bonjour bonjour à tous bon matin j'espère que ça va je vais profiter de l'affaire Kamel Sama Kamel Sama est encore revenu sur la toile toujours de façon négative je vais profiter de ça pour attirer l'attention des gens quand quelqu'un travaille pour vous et que vous libérez la personne pour x raisons je dis bien pour x raisons il faut payer le salaire de la personne les africains on a ça en nous je reçois beaucoup de témoignages même les 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 gens de maison ça dit que les employeurs de maison les gens quand vous libérez ces filles là pour payer leur salaire c'est un problème mais si quelqu'un n'a pas détruit quelque chose dans ta maison quelqu'un ne t'a pas volé mais si tu libères la personne pour x raisons je dis bien pour x raisons tu dois payer son salaire parce que ce sont du le salaire c'est pas question des noms et le contrat comme j'ai comme ça tu as fait ça tu as fait ça parce que on était en Afrique on avait vu ça beaucoup vous savez quand je suis arrivée au Canada j'ai travaillé une journée quelque part oui j'ai travaillé une journée le travail était dû pour moi je voulais pas donc quand je suis parti j'ai vu même en demi journée déjà j'ai dit je vais partir ils ont calculé mon argent oui mais le problème c'est que demi journée là ils vont pas te donner sa mère mais ils ont calculé mon argent chaque demi journée là c'est venu quelques temps plus tard donc pourquoi nous on n'essaie pas de s'arranger et chaque fois que vous libérez les employés oui aujourd'hui tu tu laisses ton employé pour x raisons c'est tout à fait ton droit tu travailles quelqu'un si ça ne va plus même même possible incompatibilité d'humeur tout et tout il ya toutes les raisons qui peuvent expliquer pourquoi on peut se départir d'un employé mais son salaire là il c'est pas négociable les gens nous font ça dans les autres pays là bas je pense que toujours en plein nom chez les arabes là bas on paye pas nos salaires on travaille ils ne nous payent pas mais pourquoi nous aussi de notre côté on ne fait pas un effort et puis tu libères quelqu'un il va venir sur la toile pour pouvoir mettre ça là pour dire que non faut lui donner son salaire c'est 80 000 francs c'est pas vraiment quand on dit pour connaître le vrai visage de quelqu'un il faut vraiment attendre que la personne a eu une ascendance financière toi quand même ça m'a quand je te regarde l'image que je garde toujours de toi je te dis aujourd'hui toujours je vais te répéter ça l'image que je regarde c'est quand tu étais dans le deuil comme ça ou tu étais assise la personne ne t'a regardé là et puis la grande lady est toujours venu c'est elle qui a fait la première vidéo fracassante pour venir te sauver sinon on t'a mis à gauche on t'a mis à gauche mais c'est toi aujourd'hui c'est toi qui te comporte comme ça avec des jeunes alors que toi aussi tu as connu la souffrance et si c'est pas le nom de ce jeune homme qui est décédé aujourd'hui qui était sur toi là tu allais ta gauche tu allais toujours dans la même souffrance tu te connaissais avant et ça c'est quelque chose qui devait pas venir sur la toile et ça vient sur la toile toi tu fais un poste où tu expliques c'est comme dans ton poste tu expliques le fait qu'il prenait des bureaux il prenait des selfies dans ton bureau tout et tout oui c'est correct tout ce que tu lui reproches nous on est d'accord tu n'es pas obligé de rester avec un employé qui fait de l'indiscipline ou bien avec un employé pardon qui ne te donne pas un bon rendement mais son agent il a travaillé là il faut lui restituer ça ne pas ce que tu as fait hier tu n'as pas parlé de son agent on t'a vu quand c'est pour sortie là là tu es la première sortie mais et son argent vous libérez les gens vous ne voulez pas payer leur salaire pourquoi vous faites ça il faut payer le salaire du jeune il faut payer son salaire il a travaillé même s'il a travaillé un jour même s'il a travaillé une demi-journée il a travaillé deux heures de temps tu lui dois son salaire ça c'est non négociable les choses que les gens nous font ailleurs on souffre de ça et entre nous encore on va le faire j'ai dit que toi tu vas avoir ta part tu vas avoir ta part bagazin toi même tu avais ouvert là toi tu cherches un employé toi tu faisais tu étudiais tu étais à l'école ou bien tu faisais un autre travail avant avant le décès de ce jeune homme toi tu travaillais avant donc pour même la taille fesse là tu peux pas poser ça dans ton magasin donc madame est une star toi tu prends des employés aujourd'hui tu peux pas et continue ta star mania mais paye ses 80 mille francs il y a un organisme qui m'a rejoint le matin pour comprendre pourquoi ce salaire de ce jeune homme n'a pas été payé voilà donc paye le salaire ça c'est réglé entre vous là-bas et madame pense que ça a de l'allure mais ça a pas d'allure ça a vraiment pas d'allure tu libères quelqu'un tu veux pas lui donner son salaire il envoie ça sur les réseaux sociaux tu sors tu fais un poste je dis maman tu vas avoir ta part je te dis hein je te parle ça fait combien de poste je fais sur toi tu vas avoir ta part parce que toi aussi tu es très spécial tu es très spécial quand même ça m'a paye les 80 mille du jeune et puis nous attendez dans notre bouche et que si je suis la veille qu'à l'après-midi l'organisme qui m'a rejoint là m'a dit d'essayer de rentrer en contact avec le jeune pour voir s'il a reçu son argent ou il n'a pas reçu son argent vous libérez les enfants d'autres qui travaillent pour vous payez leur salaire même s'il a travaillé un jour une heure de temps donne lui son salaire ça c'est les mentalités africaines et quand on nous fait ça ailleurs on crie oh oh on nous m'entraîtes on nous m'entraîtes mais j'ai toujours dit que le premier ennemi de l'homme noir c'est l'homme noir lui-même notre souffrance commence avec nous-mêmes d'abord et puis les autres nous regardent autrement j'ai dit que les témoins que je reçois tu ne peux pas voici une jeune fille en Afrique elle a accouché d'un enfant comme on appelle abunos la maltraitance de ça personne ne veut prendre l'enfant j'ai dit ma chère si on ne veut pas prendre ton enfant en coin d'Ivoire cherche un pays limité tu vas partir là-bas pour demander l'asile aujourd'hui elle a demandé l'asile ils ont accepté ça veut dire qu'un matin là elle va se retrouver dans le pays des blancs et son enfant j'ai dit que l'Afrique qui est là-bas là, pardon, il n'a pas fallu dire ça paye l'argent du jeune, paye si tu ne payes pas son argent là ils vont te rejoindre alright, on est arrivé là-bas là-bas pour ce queначer on est arrivé là-bas c'est d'rayant on a l'yncfat